Chers collègues, les académiciens et les académiciens, chers amis, mesdames et messieurs, nous ouvrons l'année académique 2022-2023 avec la conférence du professeur Suleymane Béchir Diagne. Cette cérémonie, nous la réalisons en partenariat avec l'Université de Colombie, dans laquelle enseigne Suleymane Béchir Diagne, et avec le Global Center de Tunis, avec lesquels nous sommes en train d'engager, je l'espère, des rapports de coopération très prometteurs. Suleymane Béchir Diagne est un philosophe humaniste qui réfléchit sur la logique, la philosophie des sciences, la philosophie islamique, la philosophie africaine, la philosophie algébrique, leur histoire, la littérature française et la pensée humaniste des XXe et XXIe siècles. Et la force de la traduction, nous comprendrons après son discours, qu'est-ce que cela veut dire la force de la traduction. Comme ses centres d'intérêt l'indiquent, il est adepte du pluralisme, d'où sa conférence qui nous est présentée aujourd'hui et qui a pour intitulé pour un universel de traduction. Suleymane Béchir Diagne a fait ses études préparatoires au lycée Louis-le-Grand. Il a réussi le concours d'entrée à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm et devient ainsi le premier Sénégalais à intégrer cette école où il eut pour professeur Jacques Derrida et lui Althusser. Suleymane a inscrit ces deux noms dans son itinéraire pour marquer aussi ce qu'il a eu comme itinéraire et une certaine reconnaissance dans ces deux têtes de la pensée philosophique mondiale. Professeur Suleymane Béchir Diagne a obtenu son agrégation et son doctorat d'état dont je vais vous lire le titre qui révèle les multiples facettes de Suleymane Béchir Diagne. Le titre de la thèse est... Il est philosophe, mais il est mathématicien aussi. Alors le titre c'est De l'algèbre numérique à l'algèbre de la logique, les lois de la pensée de George Bull. George Bull c'est un grand mathématicien. Donc vous voyez, il a réussi donc et il a eu, comme je vous le disais également, son agrégation. Il est, depuis 2008, professeur dans les départements d'études francophones et de philosophie à l'Université d'Occlombia, New York, où il dirige également l'Institut d'études africaines, après avoir enseigné au Sénégal, à l'Université de Chir Anta Diop, où il y est devenu vice-doyen, et puis ensuite, avant de rejoindre Columbia, North Western à Chicago. Le parcours pluraliste et cosmopoliste l'a donc conduit de Saint-Louis au Sénégal à New York, en passant par Paris et Chicago, et de la littérature et la religion à la philosophie et aux mathématiques. Suleiman Bashir Diagne est membre de l'Académie américaine des Lettres et des Sciences. On dit en anglais « The American Academy of Arts and Sciences ». Mais « Arts », il faut plus la traduire par « littérature » ou « lettres » que « art ». Et il est membre également de l'Académie royale de Belgique. Et il est chevalier de l'Ordre des Lettres et des Arts France. Il est aussi membre du comité scientifique du Columbia Global Center de Tunis, parmi plusieurs autres comités africains et internationaux. Il a aussi été conseiller pour l'éducation et la culture du précédent président du Sénégal, Abdou Diouf, entre 1993 et 1999. Ces ouvrages les plus récents en langue française sont, vous allez voir la diversité, « L'ancre des savants, réflexion sur la philosophie en Afrique ». C'est publié à Paris, « Présence africaine » et « Codesria ». « Codesria », c'est le conseil pour le développement de la recherche économique et sociale en Afrique. C'est la plus grande institution d'études et de recherche en sciences sociales en Afrique. L'autre, ou parmi les autres ouvrages, « Comment philosopher en islam » c'est les éditions Paris, « Philippe Ray et James Sahn ». Troisième, parmi les derniers ouvrages, « Philosophé en islam et en christianisme » avec Philippe Capel-Dupont. Paris, « Cerf 2016 ». Quatrième ouvrage parmi les derniers, « Enquête d'Afrique ». « Afrique avec S » pour bien indiquer qu'il n'y a pas une, mais plusieurs Afriques. « Universalisme et pensée décoloniale » avec Jean-Loup, « Amsel » Paris, « Albain Michel » 2018. Ensuite, « La controverse », « Dialogue sur l'islam » avec Rémi Brague, « Paris Stock » 2019. Avant-dernier ouvrage, « Le fagot de ma mémoire » Paris, « Philippe Ray » l'année dernière 2021. Et cette année, « De langue à langue, l'hospitalité de la traduction » Paris, « Albain Michel » donc 2022. Avant de lui céder la parole, je voudrais en votre nom, chers collègues, lui présenter mes plus sincères remerciements. Parce que le professeur Sulaïmane Beshiab Diagne n'a fait ce long voyage New York, Paris, Tunis, Paris, New York, en 36 heures que pour nous ici. Donc, je tenais, chers collègues, à vous remercier infiniment et pour vous dire que nous sommes extrêmement sensibles à votre geste et que nous sommes très honoureux de vous avoir parmi nous. La parole est à vous. Merci infiniment. Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Président, cher Mahmoud Benramdan, Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis ici présents. Je n'aurais pu espérer meilleures circonstances ni meilleures enceintes pour présenter un concept qui est au cœur de mon travail philosophique, celui d'un universel de traduction. Depuis mon travail que vous venez de rappeler sur la logique algébrique, la logique bouleienne, qui est la traduction, comme nous le savons, de ce que nous disons dans nos langues naturelles, dans le système binaire 0 et 1, dont boule est le père, jusqu'à très récemment, le livre que, de manière plus thématique, j'ai consacré à la traduction sous le titre que vous venez de rappeler, cher Monsieur le Président, de langue à langue, l'hospitalité de la traduction. Donner cette présentation sur la traduction lors d'une conférence inaugurale de la présente année académique 2022-2023 devant cette prestigieuse Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts, est un honneur insigne pour lequel je voudrais d'abord vous exprimer mon infinie gratitude. Gratitude à vous, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, chers collègues, cher Mahmoud Benramdan, à vous tous et toutes, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie Tunisienne, et également à vous, Monsieur le Directeur, mon cher collègue Youssef Sherif. Le fait qu'il me soit aussi donné de parler de traduction dans une institution portant le nom de cette première maison de la sagesse qui fut créée en l'an 832 par le khalife Abbasid al-Mamoun pour être dédié précisément à un humanisme de la traduction, cela ne pouvait que me combler. Mon propos est en effet un éloge de ce que j'ai appelé ailleurs dans un autre ouvrage la sagesse de traduire. Je l'ai fait dans une conférence au Théâtre de la Scrier à Marseille le 25 mars 2017, et cette conférence est reproduite dans le livre publié par mon ami et collègue la philosophe Barbara Cassin, avec Daniel Wozni, sous le titre « Les maisons de la sagesse traduire une nouvelle aventure ». Eh bien, qu'il m'ait été donné de présenter cette sagesse de traduire, c'est une manière pour moi de faire l'éloge de ce qui a prévalu, de cette sagesse qui a prévalu dans le monde islamique, à une époque où la question s'était posée de savoir s'il fallait se garder d'une philosophie grecque qui était tenue pour simplement païenne, ou s'il pouvait y avoir au contraire quelque intérêt à accueillir cet amour de la sagesse des grecs et à s'ouvrir à la philosophie en lui donnant hospitalité dans la langue de la révélation. Comme vous le savez, la création de cette « Bayt al-Hikmah » de Bagdad fut, en réponse à cette question, l'invitation à la tâche de traduire dans laquelle, sans attendre le feu vert califal, les philosophes, quant à eux, avaient déjà commencé de s'engager. On présente souvent la création de la maison de la sagesse en 832 comme le point de départ de l'opération de traduction dans le monde islamique. C'est une simplification. Les philosophes, en général, n'attendent pas que les politiciens leur donnent la permission pour s'engager dans ce qu'ils estiment être leur mission, venant d'une autorité plus haute que les autorités politiques. Je viens de présenter à l'instant la traduction comme un humanisme. J'ai d'ailleurs songé à donner un titre moins sibilin à mon propos en parlant d'humanisme de la traduction plutôt que pour un universel de la traduction. Mais enfin, les deux titres peuvent s'échanger facilement. J'entends par là que si notre condition humaine première est de constituer des cultures multiples qui s'expriment en une pluralité de langues différentes, chacune portant une vision du monde et un épistémé différent, la tâche de traduire, dont le philosophe Paul Ricoeur a dit qu'elle est à la fois impossible et sublime, c'est d'ouvrir les insularités culturelles et linguistiques, d'abord les unes sur les autres, et d'autre part de les ouvrir vers un même horizon d'universalité, ceci non pas en dépit du pluriel du monde, mais au contraire à partir de ce pluriel et en prenant appui sur celui-ci. C'est donc tout naturellement qu'au centre de la philosophie de la traduction, cette tradition de philosophie de la traduction que l'on date des romantiques allemands depuis Schleimacher, dans laquelle j'inscris ma propre réflexion, c'est donc tout naturellement qu'au centre de la philosophie de la traduction se trouve souvent évoqué le récit biblique de Babel, de la malédiction de Babel, qui est, comme on sait, celui de la condamnation des humains à la fragmentation par l'irréductible pluralité de leur langue. Voici le texte de ce récit, tel qu'on le trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, des versets 1 à 9. Je cite. « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine, alors ils, ce sont les enfants de Noé, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chinear et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel. Parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Fin de la citation, de la longue citation de ce passage de la Genèse sur le mythe de Babel où nous voyons donc pourquoi Babel parce que le mot signifie confusion, confusion linguistique et c'est ce sens que nous retrouvons d'ailleurs dans le mot français Babile, le Babile des enfants. Cette condamnation des humains marque alors la fin de la langue adamique, la langue dont on peut supposer que c'était celle que parlaient Adam et ses descendants immédiats, Adam et Ève, évidemment. La fin de la langue adamique, traduisant donc une nouvelle chute de l'humain après la première qui lui avait fait quitter un état édénique. Cette fois-ci, cette chute, c'est la perte ontologique qui le fait tomber dans le pluriel d'innombrables langues différentes, toutes imparfaites parce qu'elles sont désormais plusieurs. Je viens là de paraphraser l'expression bien connue de Stéphane Mallarmé, les langues imparfaites en ceci que plusieurs, citation que Walter Benjamin, philosophe de la traduction, aime à donner. Ce dont nous parle le récit de la malédiction de Babel, au-delà de sa signification religieuse, c'est de notre condition humaine qui est celle du pluriel des visages que nous donnons à celle-ci à travers le pluriel de nos langues. Et la question que ce récit nous pose est celle de savoir si l'on peut parler même langage sans parler la même langue. C'est-à-dire faire en sorte que le pluriel de nos idiomes, qui est aussi le pluriel de nos perspectives sur le monde, ne signifie pas la fragmentation de notre humanité en des tribus. On connaît la thèse qui est implicite dans le classique de la philosophie de la traduction, qui est le titre de George Steiner, après Babel, titre classique en philosophie de la traduction. Ce que dit ce titre, c'est qu'embrassant notre condition humaine post-Babel, comme Sisyphe a embrassé son rocher, nous devons faire d'une certaine façon comme Sisyphe, puisque Sisyphe était condamné, vous le savez, à toujours faire grimper ce rocher en haut de la colline à partir de laquelle il va encore dégringoler. Et Camus nous le dit, au bout du compte, Sisyphe comprend sa propre mission et la signification de sa propre humanité lorsqu'il décide d'embrasser sa condamnation et de transformer cette condamnation en l'affirmation précisément de son être. Eh bien, si nous embrassons notre condition post-Babel, notre condition de fragmentation, de confusion, comme Sisyphe son rocher, nous pourrons transformer notre dispersion en langue en une rencontre en traduction, en un universel de traduction selon le titre que j'ai donné à mon propos. Cette rencontre sera alors, donnera alors, notre langage commun. C'est en ce sens que traduire pour surmonter une multiplicité synonyme de confusion de nos langues devient un projet éthique. Après Babel, il faut traduire pour reprendre ici le titre de l'exposition dont j'ai parlé tout à l'heure. La tâche d'un retournement de la malédiction devient une tâche éthique au sens où elle vise à réaliser l'humanité comme aspiration désormais après que l'humanité comme donnée naturelle a été condamnée. Lorsque cette humanité biologique s'est perdue dans sa fragmentation en tribu, il nous reste le projet éthique de la reconstituer comme communauté. Effectuer cela sera parler le langage de la traduction. Je ferai ici deux remarques. Une première remarque pour revenir au texte religieux. Pour noter que si le récit de Babel, dont je suis parti avec beaucoup de philosophes de la traduction, ne se répète pas dans le Coran. En général, les récits abrahamiques comme nous le savons sont les mêmes entre la Bible et le Coran mais le récit de Babel ne se trouve pas. Ce n'est pas un récit coranique. En revanche, le concept qui est traduit dans ce récit, celui d'une humanité qui serait appelée à surmonter la fragmentation tribale pour créer un humanisme intégral, pour créer une nouvelle universalité, ce concept se trouve bien dans le livre de l'islam. C'est ainsi que je lis par exemple le verset qui dit « Nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. » verset 49, verset 13. Et ce passage intervient après qu'il a été dit « Nous vous avons donné une origine commune d'un mâle et d'une femelle » donc humanité donnée biologique et en concluant ensuite que le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Cela veut dire qu'au-delà de la donnée purement biologique, il y a le projet éthique de réalisation de l'humanité de ce que nous avons à être comme aspiration. et cette noblesse n'est pas dans nos appartenances, elle n'est pas tribale, elle est éthique et individuelle. Si donc il n'y a pas de mythe de Babel dans le texte coranique, la notion qu'exprime ce verset d'une fragmentation originaire de l'humanité en tribu et donc en langue va dans le même sens. Qu'elle soit originaire ou post-babélique, notre dispersion dans le Babel de nos langues est une donnée première. Mais avec elle, avec cette dispersion, nous est aussi donné la tâche de nous entreconnaître, celle de faire humanité ensemble, selon une expression que j'aime utiliser dans mon travail pour ceux qui m'ont fait l'amitié et l'honneur de me lire. Parce que l'écrivain kenyan Ngugi Ouachongo a appelé la langue des langues, c'est-à-dire la traduction. C'était ma première remarque. Ma deuxième remarque est pour dire que les choses ne sont évidemment pas si simples. Il y a peut-être quelques naïvetés à considérer que nous allons comme cela faire humanité ensemble et nous mettre à chanter la kumbaya et la réconciliation universelle. Et si nous nous plaçons sur le terrain de l'histoire qui nous interdit précisément la naïveté et l'optimisme béat, nous voyons bien tout ce qui peut s'opposer à ce retournement éthique et qui tient à ceci que les relations entre les langues sont bien plutôt caractérisées par la domination impériale que par ce que j'ai appelé un humanisme de la traduction. Nous qui sommes majoritairement ici des hommes et des femmes venus de pays qui ont connu la domination impériale, la domination coloniale, nous le savons bien que les relations entre les langues ne sont pas des relations frappées comme celle-là du saut de l'optimisme. Au contraire, les relations entre les langues sont des relations de domination, sont des relations de violence aussi. Or justement, l'examen des rapports entre les langues manifeste l'exceptionnalisme qui a été revendiqué par celle qui s'érige en modèle d'universalité en reléguant les autres au rang de simple parler, toujours imparfait, toujours incomplet. Le babille généralisé de la pré-babelle et l'équivalence des langues dans leur égale confusion fait à leur place un ordonnancement de nos idiomes en catégorie qui vont distinguer celles qu'on estime être réellement dignes du nom de langue et celles qui n'en seraient que de pales approximations. Le colonialisme sur ce plan a facilement reproduit le grand partage qu'avaient effectué les grecs entre leur langue qui était donc le logos même c'est-à-dire la raison et le parler suprême qui était l'expression de l'humanité de l'humain et celle des mondes barbares dont la confusion le babille donc était à l'image de celle régnant dans leur esprit d'idée étant que si vous ne parlez pas le logos c'est que vous ne pensez pas non plus selon le logos et selon la raison. Au sein même de l'Europe la hiérarchisation des langues selon ce qui était considéré comme leur génie propre a pu faire l'objet de discussions on le sait sur le modèle célèbre de la question posée en 1783 par l'académie de Berlin et à laquelle le français Rivarol a apporté en réponse son fameux discours sur le génie de la langue française qui serait constitutif de son universalité. C'est donc effectivement même à l'intérieur de l'Europe et des langues indo-européennes cette compétition entre la langue qui serait exceptionnelle qui serait l'expression de la langue avec L majuscule ou du logos. Mais ce sont les colonisations qui ont achevé de transformer la prétention à l'universalité de certaines langues en la réalité de leur statut impérial. Mon ami Achille Bembé a fort justement écrit que le colonialisme est monolingue. Entendons par là qu'il est naturel qu'il considère sa langue comme l'outil de la conquête morale qui seul pourra consolider et pérenniser la conquête physique de la colonie. Une conquête morale, on le sait, est le titre que Georges Hardy, jeune et enthousiaste directeur de l'enseignement en Afrique occidentale française, sous titre de son ouvrage d'ailleurs qui s'intitule une conquête morale. C'était ce jeune normalien frais et moulu de l'école normale. Justement, Monsieur le Président, quand on est jeune normalien sortant de l'école normale, en gros, on ne sert à rien. Mais on a une grosse tête et on croit tout savoir. Eh bien, c'est dans ces conditions-là qu'on a envoyé le jeune Georges Hardy dans les colonies et avec la charge de créer l'enseignement au Maroc et en Afrique occidentale française, je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas passé par la Tunisie puisque ses fonctionnaires coloniaux circulaient beaucoup et c'est ainsi qu'il a écrit cet ouvrage sur la conquête morale représentée par l'école et la langue française estimant que seule cette conquête morale pouvait être durable, la conquête physique étant toujours à la merci d'une révolution anticoloniale. c'est donc dans ce livre qu'il publie en 1917 que Georges Hardy indique que la langue de l'école coloniale sera le meilleur outil pour assimiler les races que le hasard dit-il nous a confiées. Assimiler c'est-à-dire les sortir du babyle ou les confines non seulement leur parler indigène mais également la langue de l'école coranique. Donc le combat de la conquête morale était dirigé à la fois contre les langues que les africains parlaient et l'école coranique où en majorité ils se dirigeaient puisque nous parlons ici de l'Afrique occidentale française. On fera alors cette remarque que ce n'est pas hasard si de nombreux ouvrages de la littérature francophone africaine ont pour thème l'école dite française et sa violence symbolique contre l'éducation traditionnelle ou coranique. Un modèle du genre en est le classique de la littérature qui est le livre tant célébré et avec juste raison de Cheikh Hamidou Khan l'aventure ambieuse. Ce que j'appelle un universel de traduction c'est justement ce qui s'oppose à la prétention impériale de nier la leçon de Babel que toutes les langues sont équivalentes dans l'imperfection ontologique que manifeste leur pluralité. Nul n'a incarné cette prétention mieux que l'historien et homme politique britannique Lord Thomas Macaulay qui dans son fameux compte-rendu de 1835 sur l'éducation en Inde s'est fait le théoricien de la mission civilisatrice du colonialisme en déclarant en effet que seules les langues des grandes nations européennes je le cite et au-dessus d'elles au-dessus de ces langues des nations européennes évidemment la langue anglaise sont en mesure de porter une vraie éducation comme vous savez Lord Thomas Macaulay avait été chargé par le Parlement britannique d'étudier la meilleure manière de dépenser ce qui dans le budget avait été alloué à l'éducation en Inde est-ce qu'il fallait investir dans le développement du sanskrit et de l'arabe la raison du choix de ces deux langues étant que le colonialisme britannique était en train de mettre en place l'indirect rule en Inde et se disait peut-être faut-il développer le sanskrit puisque c'était la langue de la loi hindoue et l'arabe puisque c'était la langue de la loi Mahometan comme on disait à l'époque et Macaulay dit absolument pas absolument pas ne nous occupons pas de ces langues seul l'anglais est en mesure de porter une vraie éducation cette mission qui était la sienne est donc de réduire le pluriel post-babelique des langues par assimilation à celle que leur incomparable excellence a édu contre une telle réduction coloniale du pluriel des langues humaines il y a eu ce que j'appellerais une nouvelle babelle qui est la conférence de Bandung de 1955 le penseur décolonial bien connu Walter Mignolo a écrit je le cite que la décolonialité n'acquit lors de la conférence de Bandung en 1955 ajoutant qu'avec elle je le cite toujours la voie de la décolonisation était ouverte pour une sortie des deux macro-récits occidentaux les deux macro-récits en question sont d'une part l'universalisme du capitalisme colonialiste dont Aimé Césaire disait qu'il était un paternalisme et de l'autre le communisme que Césaire qualifiait de fraternalisme traitant tout autant par ignorance et un certain mépris les revendications fondamentales des peuples de couleur ceci est dans le texte d'Aimé Césaire sa lettre à Maurice Thorez dans laquelle vous le savez en 1956 il démissionnait du parti communiste français cette conférence afro-asiatique qui réunit 29 pays a préfiguré en effet la naissance entre la voie de l'est capitaliste et celle de l'ouest soviétique du mouvement des non-alignés à la conférence de Belgrade en 1961 mais le plus important n'est pas le non-alignement mais le retour au pluriel des langues du monde qui est notre condition post-babilique en effet la conférence cette conférence de Bandoum où l'Europe coloniale était absente manifestée par sa configuration même l'advenue d'un monde sans centre désormais celui de culture et de langue multiples rendu à leur équivalence première contre la domination et la langue impériale Bandoum a représenté en quelque sorte l'insurrection du pluriel et le retour à l'idée babélique de la multiplicité nécessaire du pluriel des langues humaines et surtout de l'équivalence de toutes les langues humaines comme dit un poète traditionnel Serig Moussaka du Sénégal toute langue est belle qui sait de l'homme dire les vertus et la science on a quelque peu oublié aujourd'hui quel événement considérable fut ce Bandoum Babel épistémologique cette irruption sur la scène de l'histoire universelle de cultures et de langues proclamant leur équivalence et donc l'inanité de toute mission civilisatrice et assimilationniste elle n'a pas manqué de raisonner en philosophie parce qu'elle remettait en question l'ordre colonial sous son aspect de grand partage des langues humaines entre Logos et par les barbares en posant ou en reposant la question de l'universel dont il était convenu pour des philosophes comme Hegel comme Husserl ou comme Heidegger par exemple qu'il ne pouvait avoir son lieu que dans notre Europe et sa langue dans le grec ou certains autres idiomes partageant avec lui en particulier les mêmes usages du verbe être à cette conception de l'universel reposant sur un nationalisme linguistique qui est aussi un nationalisme ontologique étant donné l'importance accordée à l'usage de la copule et parce qu'on le sait la raison pour laquelle il était affirmé par ces philosophes et en particulier par Heidegger que la philosophie parlait grecque tout naturellement c'était l'importance du verbe être dans les langues indo-européennes le fait que ce soit un usage de la copule qui est à la fois faite pour relier l'arabita comme on a traduit cela en arabe lorsque la logique d'Aristote a été traduite en arabe et également la possibilité de l'utiliser de manière absolue de dire comme Descartes je pense donc je suis il y a des langues où on ne peut pas dire de cette manière là je suis parce qu'on attendra je suis quoi je suis où je suis faisant quoi je suis comment et bien à ce nationalisme ontologique on apportera alors la réponse d'une déconstruction de la notion d'une origine grecque de l'histoire de la philosophie prolongée par celle de l'affirmation que les langues de la philosophie et au delà celles des sciences en général ne pouvaient être selon cette manière de voir que les langues à copule que sont les grecs l'allemand le français ou l'anglais toutes les langues dans lesquelles vous pouvez avoir on pour le grec being en anglais être ou étant en français etc. à la question de l'universel dans un monde post-Babel et post-Bandoum on pouvait donner une réponse réactionnaire je dis cela au sens d'une réaction de refus de la nouvelle situation décoloniale créée par le mouvement qui se continue aujourd'hui il faut le préciser dont Bandoum est le symbole ou alors on pouvait apporter une réponse que je dirais post-coloniale qui appellerait à la tâche d'une remise en chantier de la notion d'universel depuis le pluriel du monde et non pas par négation du pluralisme depuis le pluriel du monde et des langues qui disent ce pluriel qui est donc la tâche de traduire celui qui représente assez bien ce que j'ai appelé une réponse réactionnaire c'est le philosophe Emmanuel Levinas l'Emmanuel Levinas de l'humanisme de l'autre homme et de certaines déclarations selon lesquelles hors de la Bible et des grecs il n'y a pas de culture véritable Emmanuel Levinas me met toujours dans une situation très ambiguë parce que autant j'ai l'admiration pour le philosophe de l'autre le philosophe du visage de l'autre qui me commande depuis sa transcendance éthique autant le livre l'humanisme de l'homme l'humanisme de l'autre homme est un livre tout à fait irritant dans lequel le philosophe exprime des positions qui ne sont pas dignes de l'humaniste qu'il était lorsqu'il condamne au fond tout le reste de l'humanité à n'être que de la danse il écrit en effet que hors de la Bible et des grecs il n'y a que de la danse et que l'Europe étant le lieu naturel de l'universel il appartient à l'Europe de conduire les destinées de l'humanité et l'humanité si elle est consciente d'elle-même doit se régler sur cette Europe là on aurait aimé qu'un philosophe de sa dimension n'ait pas écrit les choses qui ont été écrites mais c'est ce que représente la réaction contre justement tout ce qu'a été Bandung cette irruption sur la scène de l'histoire universelle du pluriel en particulier afro-asiatique du monde ce qui insupportait Emmanuel Lévinas en cet ouvrage en effet il n'a pas manqué de voir en un monde post-Bandung une situation de confusion post-Babel pour lui c'est la même chose que la destruction de la tour de Babel et la condamnation des humains des cultures innombrables écrit-il et toutes équivalentes ne seront qu'une sarabande et si on se donne un monde désoccidentalisé ce monde sera aussi ipso facto pour lui un monde désorienté on voit le jeu de mots ici il faut donc écrit-il le réorienter ce monde sur l'Europe et comprendre que parler même langage c'est continuer de se régler sur elle même s'il faut désormais tenir compte du réel et ainsi dit-il séparer cultiver et coloniser vous voulez être décolonisé car cela ne tienne décolonisez-vous mais continuez au moins à vous cultiver en vous réglant sur l'Europe la réponse l'autre réponse la réponse post-coloniale est celle que critique justement Emmanuel Levinas et qui fut énoncée par le philosophe Maurice Merleau-Ponty lorsqu'il écrit que la tâche est désormais désormais c'est-à-dire dans un monde post-bandoum la tâche est désormais de penser un universel qui ne soit pas un universel de surplomb mais un universel latéral tel que des cultures placées sur un même plan d'immanence doivent et peuvent ensemble le produire et pour cette construction philosophique du latéralisme ou du multilatéralisme il lui vient tout naturellement à l'esprit le modèle de la rencontre des langues qu'est la traduction je ne me lasse jamais pour cette raison de citer ce passage capital du livre signe de Maurice Merleau-Ponty que je voudrais lire l'appareil de notre être social peut être défait et refait par le voyage comme nous pouvons apprendre à parler d'autres langues il y a là une seconde voie vers l'universel non plus l'universel de surplomb d'une méthode strictement objective mais comme un universel latéral dont nous faisons l'acquisition par l'expérience ethnologique incessante mise à l'épreuve de soi par l'autre et de l'autre par soi il s'agit de construire un système de référence général où puisse trouver place le point de vue de l'indigène le point de vue du civilisé et les erreurs de l'un sur l'autre de constituer une expérience élargie qui devienne en principe accessible à des hommes d'un autre pays et d'un autre temps fin de citation trois grands points me semblent importants à commenter dans ce propos dans le sens fondamental et que parler même langage n'est pas s'assimiler à une ou des langues universelles mais traduire dans un monde où les relations seront horizontales multiples et non plus déterminées verticalement depuis un centre premièrement l'identification de la tâche de mettre en chantier l'universel latéral au sens d'Emmanuel Ballerstein qui a écrit dans l'universalisme européen qu'il fallait maintenant se diriger vers un universel vraiment universel avec donc l'universel cette identification de la tâche de mettre en chantier l'universel avec l'apprentissage d'autres langues c'est un point important deuxième point important le caractère inévitable des erreurs de l'un sur l'autre dans le système de référence générale où les points de vue se rencontrent et se confrontent troisième point important la notion d'une expérience élargie il arrive à Merleau-Ponty dans d'autres passages de parler d'une raison élargie accessible à des hommes par-delà ce qui les sépare dans l'espace et dans le temps concernant le premier point il est important de noter que le plurilinguisme ou l'hétéroglossie le fait de passer et de penser d'une langue à l'autre est un exercice de décentrement mettre en chantier l'universel latéral c'est comme apprendre à parler d'autres langues il ne s'agit pas d'une simple addition apprendre d'autres langues ce n'est pas simplement juxtaposer ou empiler des langues supplémentaires mais qui seraient extérieures les unes aux autres mais c'est une manière d'élargir l'expérience celle de pouvoir sortir de soi et de voir par les yeux d'un autre et d'abord soi-même et sa langue quand Goethe a écrit d'une manière admirable que si on ne connaît qu'une seule langue on ne la connaît pas parce que vous n'avez aucun moyen de mesurer la différence de la perspective sur le monde que vous offre cette langue il faut donc pouvoir la voir de l'extérieur or l'extérieur d'une langue ne peut être qu'une autre langue donc dans cette incessante épreuve de soi par l'autre et de l'autre par soi on peut lire le sens de l'expression qu'emploie Antoine Berman pour parler de l'éthique de la traduction comprise comme mise en rapport des langues pour le second point il faut comprendre en effet avec ce que dit rapidement ici Merleau-Ponty mais avec ce qu'écrit en revanche Paul Ricoeur qui en traite de manière plus systématique que la traduction fait toujours fond sur l'intraduisible l'idée que la traduction ça va être une sorte de transparence de toutes les langues à toutes les autres langues ceux qui ont fait l'expérience de la traduction ou ceux qui ont réfléchi simplement à la philosophie du langage savent que ça n'est pas possible que la traduction fait toujours fond sur l'intraduisible parce que les langues sont des perspectives sur le monde de véritable monde elle-même traduire et cette opération dont Ricoeur dit qu'elle est impossible et sublime impossible parce qu'elle met en rapport des expériences du monde qui sont différentes et visent leur interpénétration et voilà pourquoi dit Ricoeur la tâche de traduire est toujours aussi en même temps un travail de deuil au sens que la psychanalyse donne à cette expression il faut en effet faire son deuil de l'idée d'une traduction parfaite de l'idée d'une équivalence entre la copie dans une langue et l'original dans une autre langue cette équivalence étant aussi fallacieuse que le fameux argument du troisième homme que l'on trouve dans le parménite de Platon vous le savez de manière fameuse Platon dit si ce qui fait que je suis un homme c'est que je participe de l'idée intelligible d'homme il faudrait un troisième homme pour montrer que moi qui participe et l'idée dont je participe ressemblons à ce troisième homme et ainsi de suite à l'infini de la même manière exiger une équivalence entre la copie et l'original suppose un troisième texte qui lui-même va supposer un autre texte et ainsi de suite jusqu'à l'infini impossibilité naturelle donc traduisible l'intraduisible est inscrit dans la traduction elle-même mais alors ça c'est le côté impossible mais et ça c'est le côté sublime la traduction est aussi sublime parce qu'elle est l'hospitalité même l'accueil dans la mienne de ce qui s'est pensé et créé dans une autre langue et c'est en ce sens que la traduction est un humanisme au sens où elle est un art de faire humanité ensemble ainsi que j'ai dit tout à l'heure cela me mène au troisième et dernier point qui est celui de l'expérience rendue accessible par la traduction la rencontre en traduction suppose une expérience élargie une raison élargie laquelle en retour est continuement créée par la traduction la traduction comme humanisme se manifeste en ceci que chaque expérience humaine portée par une langue donnée peut entrer dans une expérience élargie en principe accessible à des hommes d'un autre pays et d'un autre temps pourquoi en principe dans l'expression de Merleau-Ponty parce que ce qui permet et favorise une telle accessibilité c'est notre condition humaine partagée la traduction nous fait pressentir dit Walter Benjamin la langue pure première adamique des origines parce qu'elle ouvre nos identités sur l'humanité une que nous constituons si donc je prends au sérieux le récit de Babel c'est dans l'opération de traduction dans le rapprochement qui est ainsi fait par le traducteur entre deux langues que j'ai une sorte d'illumination et d'intuition de pressentiment de cette langue adamique que nous avons tous parlé à un moment donné parce que ce que je fais dans l'opération de traduction c'est atteindre à l'idée d'une condition humaine commune et c'est la raison pour laquelle ceux qui interdisent par exemple qu'une femme hollandaise blanche puisse traduire un poème écrit par une poétesse américaine noire n'ont rien compris à la notion de traduction dans les mots du poète penseur Léopold Sedar-Senghor mesurer il s'agit toujours de mesurer l'orgueil d'être différent au bonheur d'être ensemble voici qui me ramène vers la fin de mon propos à la baït al-hikmah et au monument érigé à la traduction que cette baït al-hikmah représente à la question de savoir si l'amour de la sagesse des grecs et en langue grecque pouvait importer en quelque façon au monde musulman la réponse qu'a constitué l'érection de la maison de la sagesse a été la traduction en un programme d'ouverture à l'universel de rencontres de la leçon que porte cette parole prophétique la parole du prophète de l'islam la parole de sagesse et la propriété perdue du musulman partout où il la rencontre qu'il sache qu'il y a droit plus que quiconque il ne faut pas voir uniquement en cette parole le langage de la propriété et de l'appropriation parce qu'elle est dite de sagesse elle exprime le meilleur de ce que dit de l'humain le peuple chez qui elle a élu domicile elle commande donc aussi le respect pour la langue et la culture qui l'ont porté alors le langage de la propriété et de l'appropriation s'élargit en celui de la fraternité humaine qui est la signification ultime de la traduction c'est ce qu'exprime Paul Ricoeur lorsqu'il écrit dans un passage que j'aurais aimé mettre en épigraphe à mon propos et que je mets en conclusion je le cite en dépit des fratricides nous militons pour la fraternité universelle il écrit dans son livre sur la traduction en dépit de l'hétérogénéité des idiomes il y a des bilingues il y a des polyglottes des interprètes et des traducteurs fin de citation et bien bilingues polyglottes interprètes traducteurs tout ce beau monde est ici chez lui dans cette baïtal hekma merci encore de m'y avoir accueilli merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour cette conférence extrêmement intéressante et enrichissante mais qui suscite forcément des réactions de la part de de personnes qui ont un autre regard un petit peu sur la chose puisque moi je suis biologiste je suis généticienne et les généticiens ont des données sur la génétique des populations et ils ont aussi travaillé avec les linguistes et ils s'accordent pour dire que les populations l'homme moderne les populations actuelles auraient une origine unique une population unique parlant une langue unique mais qui aurait ensuite été diversifiée par les migrations et donc l'histoire de l'humanité est une histoire de diversification à la fois génétique et linguistique et comment il s'appuie pour le dire ils le disent parce qu'ils pensent que les mots comme les gènes évoluent de la même manière ils sont hérités des parents on parle de langue maternelle et donc il y a une nuance de changement de mots quelquefois c'est une lettre qui change d'une langue à une autre pour un mot qui signifie la même chose mais sur cette base il y a eu des arbres linguistiques qui prennent les grandes familles linguistiques qui toutes disons sont raccordées à une origine ancestrale unique donc il y a un arbre linguistique et lorsqu'on a pris les populations qui parlent ces langues et on a établi leur diversité génétique on a établi aussi un arbre génétique et il y a une superposition totale entre l'arbre linguistique et l'arbre génétique et donc là cette notion d'unicité d'origine mais avec cette diversification avec le mythe de Babel sauf que on parle là les généticiens parlent d'une origine d'une population originelle et pas d'un couple originelle mais d'une population originelle c'est la seule différence merci comme vous voulez vous êtes libre allez-y choisissez pour moi je ne peux pas mais si vous voulez réagir c'est très bien oui oui je voudrais vous remercier infiniment pour cet éclairage supplémentaire que vous apportez en effet l'idée d'une d'une langue adamique et de ce point de vue là ceux qui ont réfléchi à la langue ont travaillé avant même les connaissances que la génétique moderne peuvent leur apporter ont été guidés par l'idée qu'en effet il fallait prendre le récit les récits religieux au pied de la lettre et imaginer qu'en effet les humains avaient parlé une seule et même langue et ceux-ci avaient été encouragés d'ailleurs lorsque le sanscrit a été découvert et qu'on s'est rendu compte que le sanscrit était aussi une langue indo-européenne d'où cette idée de rechercher par exemple l'indo-européen primordial en regardant toutes les différentes racines les racines communes donc le fait que maha en sanscrit qu'on trouve dans soit également magnus magnus en latin etc et donc essayer de travailler de cette manière là une sorte de génétique linguistique qui va consister à remonter à ce qui serait les termes primitifs effectivement ça a été une entreprise qui a été une entreprise importante sur le plan sur le plan philosophique la recherche de cette langue originelle adamique de la même manière en logique et le président a rappelé tout à l'heure que mon premier travail de réflexion sur les langues et la traduction était un travail sur l'algèbre de la logique celui qui a mis en place l'algèbre de la logique Georges Boulle n'a fait là que retrouver un projet premier qui était porté par la philosophie l'histoire de la philosophie en particulier par Leibniz qui cherchait lui aussi une langue universelle une langue de nos concepts premiers à partir desquels nous combinons des idées idées à partir desquelles nous combinons des affirmations des propositions jusqu'à des arguments de plus en plus compliqués donc cette approche génétique et je vous remercie infiniment de l'avoir rappelé a été au principe de découvertes importantes en histoire de la linguistique et également dans la philosophie de la recherche d'une langue universelle il n'en demeure pas moins et d'ailleurs Boulle le dit Boulle lorsqu'il met en place le système binaire 0 et 1 dit toutes les langues humaines les langues et les dialectes par toute la terre ont gardé quelque chose en commun quelque chose de commun et d'universel précisément dit-il ce commun et cet universel semble pointer vers une origine commune et ceci était une intuition avant même les découvertes actuelles de la génétique il n'en demeure pas moins que si nous regardons la question de l'intercompréhension là nous sommes renvoyés au pluriel et c'est sur le plan de la philosophie de la signification que justement notre condition est une condition post-babélique et que la traduction est la seule manière autre qu'impériale la manière horizontale et latérale de surmonter cette confusion post-babélique et donc de faire en sorte que même si nous ne parlons pas les mêmes langues nous puissions parler le même langage merci encore une fois infiniment c'est à vous qu'il appartiendra soit de répondre immédiatement soit de sursoir pour qu'il y ait un groupe de questions donc vous êtes maître Hakim Ben Hamoud M. le Président cher Mahmoud M. le Professeur et cher Bachir moi j'aurais deux commentaires très rapidement une question le premier commentaire c'est de te remercier M. le Président d'avoir pensé à inviter Bachir car en plus de l'amitié que nous avons pour lui qui est devenu un frère depuis le temps qu'on le connaît je crois qu'il est porteur d'une grande richesse du débat en Afrique au sud du Sahara que malheureusement nous avons très peu l'occasion de rencontrer nous en avons parlé hier avec Bachir et des générations que vous connaissez les Mamadou Diouf les Fatosso et une nouvelle génération de gens qu'on ne connaît pas comme Féluine Sarr donc c'est vraiment une ouverture très importante que vous entamez en invitant Bachir et que nous souhaitons effectivement se poursuivre le deuxième commentaire c'est l'intérêt de ce que représente Bachir du point de vue intellectuel et particulièrement dans le débat actuel le débat actuel marqué au niveau international par une opposition forte parfois violente entre deux paradigmes entre un universel abstrait Bachir là horizontal pardon vertical Bachir là longuement expliqué qui devient in fine un projet de domination et de l'autre côté une pensée coloniale qui a érigé le relativisme en pratiquement en valeur absolue ou en idée absolue et la quête de Bachir moi qui m'intéresse c'est cette volonté de chercher je dirais une troisième voie de chercher une voie où l'universel se nourrit des conditions des conditions différentes pour véritablement construire le monde de l'hospitalité donc merci pour avoir permis à Bachir de développer toutes ses idées avec nous maintenant la question et c'est vraiment une poursuite d'un c'est pas une question c'est une conversation Bachir une poursuite de la conversation qu'on a entamée hier sur l'expérience de la traduction et mon sentiment sur l'expérience de la traduction et la capacité véritablement pour la traduction à devenir ce lieu d'hospitalité et cette universelle parallèle pardon horizontale dont tu as parlé je ne suis pas un traducteur j'ai fait seulement une expérience de traduction je t'en avais parlé hier Samir Amin m'avait fait l'amitié et l'honneur d'écrire un livre avec lui en français l'argent pour la traduction n'arrivons pas j'étais jeune étudiant il m'a demandé de le traduire et ça a été probablement l'une des expériences les plus douloureuses que j'ai vécues dans le monde intellectuel jusqu'au moment au fait pendant 15 jours jusqu'au moment où j'ai découvert que traduire c'était réécrire quelque chose c'était réécrire quelque chose et depuis ce jour là particulièrement dans ma discipline au fait j'ai toujours senti une grande gêne et même un certain inconfort dans les textes traduit les textes d'économistes en anglais qui ont écrit leurs textes originaux en anglais dont j'ai lu certaines bribes en français j'ai senti une certaine gêne et j'étais persuadé qu'il y avait une incompréhension en tout cas parce que je connaissais ce que les auteurs anglo-saxons ou les auteurs en question pensaient de certaines choses donc ma question toujours que je t'ai posée hier que je souhaite poursuivre la discussion avec toi c'est cet inconfort pour que la traduction soit véritablement le lieu d'hospitalité que tu appelles de tous tes voeux par l'expérience pratique on se rend compte que véritablement c'est compliqué et c'est difficile merci merci monsieur le président merci monsieur le professeur pour cette belle conférence vous nous donnez l'occasion de réfléchir à nouveau à ce problème de la traduction qui est un problème très actuel pour nos sociétés et pour nos cultures vous avez à un certain moment évoqué le destin occidental de l'universel à partir des grecs je crois que la première rencontre violente entre les grecs et leur langue et une autre culture ça a été la rencontre avec la culture arabe et avec les traducteurs arabes et ces traducteurs qui ont d'une certaine façon philosophé leur traduction alors le problème de trouver des équivalents ou un équivalent possible à l'être grec dans une langue qui ne possède pas l'être grec a été comme vous le savez soulevé et discuté amplement par Farabi dans son célèbre ouvrage Al-Houroof et après avoir essayé plusieurs solutions et passé en revue les différentes solutions trouvées par les traducteurs arabes il en vient comme vous le savez à dire mais qu'importe pour moi je pense que l'on peut utiliser n'importe quel terme parce que de toutes les façons ce qui compte c'est la représentation intelligible du sens intentionné par les grecs à la limite un problème de traduction trouve sa solution dans une sorte de silence parce que se limiter à une représentation intelligible donc non véhiculée par des mots par des concepts je veux dire que l'on peut écrire prononcer et que l'on peut communiquer cela veut dire se limiter à se les représenter silencieusement donc je trouve que c'est une manière de rejoindre à nouveau ce mythe dont vous êtes partis de l'unité ou de l'unicité de notre langue et de notre langage puisque finalement nous nous retrouvons tous réunis dans cette représentation silencieuse du concept alors ma deuxième question c'est une question qui relève d'une certaine inquiétude cela remonte à à peu près une vingtaine d'années j'ai assisté à Bamako à une rencontre qui discutait de la meilleure manière de faire passer les cultures locales et les langues locales africaines dans le numérique et le problème qui se posait à ce moment là fallait-il passer par l'écriture parce que ces langues ne sont pas écrites ou bien passer directement de l'oral de ces cultures au numérique est-ce que vous ne trouvez pas que l'idéal éthique dont vous parlez est en train d'être détruit tous les jours par ce réel numérique je veux dire par internet et ce langage qui devient maintenant un langage partagé par tout le monde finalement alors moi je suis un peu sceptique ma troisième remarque oui je suis pour un universel de la traduction mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois la traduction se fait dans une langue je veux dire qu'elle est faite de l'allemand vers l'arabe et que c'est l'arabe qui a la charge de donner les significations allemandes elle est faite de l'anglais vers le français mais c'est le français encore qu'il y a moins de problèmes entre l'anglais et le français parce que nous sommes à l'intérieur de langues indo-européennes mais quand il s'agit de passer d'une langue indo-européenne vers une langue qui n'est pas indo-européenne alors le problème devient très très difficile à résoudre donc comme la traduction se fait toujours dans une langue elle en impose je veux dire qu'on a beau parler d'un universel éthique de communication des langues nous nous retrouvons toujours à l'intérieur de la solitude de la nôtre soit qu'elle se elle ne se reconnaisse plus dans sa propre expression à force de vouloir comment dire ressembler à l'original qu'elle traduit soit qu'elle ressemble trop à elle-même et elle ne donne pas la langue qu'elle veut traduire merci merci encore pour cette belle conférence merci beaucoup il y a monsieur ensuite madame allez-y merci merci alors je Rissa Macheu universitaire spécialiste de littérature maghrébine de langue française auteur d'une thèse sur le sociologue et écrivain je tiens à vous remercier monsieur le professeur pour cette belle communication sur la traduction et j'ai deux petites remarques à situer on va dire à deux niveaux différents le premier niveau c'est la question de la traduction en soi c'est à dire que est-ce que on peut effectivement faire abstraction de manière complète de la réalité historique de la condition historique dans laquelle nous vivons et là vous avez parlé tout à l'heure justement de naïveté quand on parle de possibilité de traduction comme moyen d'hospitalité entre les peuples et les cultures quand on sait qu'en parallèle il y a toujours cette idée de domination et cette idée d'impérialisme qui est là et c'est l'idée phare du colonial donc tout le travail du colonial repose sur cette question parce qu'elle est toujours là ça c'est pour le premier niveau le deuxième niveau ça rejoint un peu ça aussi c'est l'idée aussi de traduction le sens de la traduction c'est à dire les grecs ils ont le logos et le logos ils l'inscrivent avec la philosophie platonicienne dans une certaine verticalité et on a chez nous on va dire la culture arabo-musulmane le texte coranique qui suit presque le même schéma et il s'inscrit aussi dans une verticalité et donc de verticalité à verticalité est-ce qu'il est possible vraiment de réaliser ce que Maurice Merleau-Ponti appelait cette traduction latérale ou on va dire cette traduction directe et troisième point je finis sur ce point est-ce qu'il est possible aussi de parler de traduction quand on a quand on n'a pas encore établi la condition on va dire épistémologique anthropologique et sociologique et là je parle du dialogue on est en Afrique et on ne se connait pas le professeur Mahjoub a parlé d'oralité des parlais africains je dirais que c'est aussi une idée qu'il faut relativiser parce que dès Tombouctou on a des textes écrits et donc on a des langues écrites africaines sauf que on ne se traduit pas et on ne se connait pas assez et d'ailleurs dans l'un de vos écrits vous vous étonnez en vous disant que nous les habitants du nord de l'Afrique on n'a pas vraiment la conscience d'être des habitants de ce continent africain parce que justement on ne se connait pas et on n'a pas appris à nous connaître donc voilà merci merci ce sera à madame ensuite peut-être je ne sais pas ce que vous en pensez vous pouvez essayer de répondre aux questions sinon je poursuis à remettre la parole à ceux qui la demandent ce sera à vous après madame de faire la décision bonjour je remercie le docteur Slimane Béchir pour sa très intéressante intervention voilà je voulais juste faire deux ou trois remarques la thèse d'une langue universelle c'était la thèse de très célèbre linguiste contemporain Claude Hagej d'origine tunisienne qui disait que sa vocation était venue du fait qu'il vivait en Tunisie où on parlait dans une société qui était autrefois très cosmopolite plusieurs langues et donc il a focalisé et a fait son chemin là-dedans c'est très probable que cette hypothèse soit juste parce que si on voit ce que la science nous dit de la création de l'homme de l'homo sapiens qui serait née en Afrique quelque part dans la corne de l'Afrique donc c'est dont tous les humains viennent de ce petit groupe d'êtres humains qui se sont mis debout parce que les conditions avaient fait que la savane devenait leur environnement naturel et donc ils pouvaient se mettre sur deux pas donc ils pouvaient évoluer deuxièmement la langue c'est un dans un autre domaine totalement c'est aussi un moyen elle est le reflet des forces de domination à la fois politique mais aussi religieuse des conquêtes et pour vous donner un exemple qui concerne la Tunisie il n'y a pas que le colonialisme qui a imposé sa langue donc puisque à l'époque c'était pas seulement paternel parce que dans les écoles il était interdit de parler la langue locale donc c'est réellement un problème de domination donc quand les arabes ont conquis pendant les photohats ont conquis donc une grande partie du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ils ont également imposé leur langue par rapport aux berbères qui était la langue parlée par les habitants d'Afrique du Nord donc le tafhinaire la langue des amasires et c'était aussi un rapport de domination même si ça fait partie de l'impensé parce que le dominer à un moment s'identifie au dominateur quand il y a une domination qui est à la fois religieuse de civilisation etc. donc c'était un point que je voulais quand même préciser voilà merci 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 infiniment merci pour ces commentaires parce que je n'ai pas la prétention de répondre parce que pour beaucoup d'entre vous ce que vous avez fait c'est plutôt proposer aussi des commentaires qui ont fortement enrichi notre conversation ce dont je vous remercie à mon tour de commenter sur les commentaires et là où il y a des questions d'essayer d'apporter des éclaircissements autant que je le puis Akim je te remercie infiniment de ce que tu as dit et je suis heureux de retrouver depuis hier de te retrouver et de retrouver la complicité intellectuelle qui a toujours été la nôtre depuis que nous avons eu le bonheur de travailler ensemble et tu as parfaitement raison sur la nature du débat du débat actuel et tu as mis le doigt sur la ligne de crête qui est la mienne parce que nous sommes à un moment qui est un moment c'est une expression quelque peu galvaudée maintenant de dire qu'on est à la croisée des chemins on dit toujours ça on passe son temps à dire qu'on est à la croisée des chemins mais ici nous sommes effectivement dans un moment dans un moment épistémologique où il y a à la fois l'épuisement de l'universalisme européen et cette sorte de transformation de l'insurrection du pluriel en un relativisme généralisé et les deux on présente les deux aspects présentent évidemment des problèmes alors l'universalisme abstrait c'était l'universalisme colonial l'universalisme impérial qui avait décrété que l'Europe était tout naturellement le lieu de l'universel ça c'est le langage réactionnaire au sens précis que j'ai donné tout à l'heure de Lévinas c'est le continent la province du monde qui se tiendrait à la verticale de l'universel et qui pour cette raison a vocation naturelle à irradier cet universel sur le reste du monde on est revenu de cet universalisme là il n'a plus il n'a plus cours simplement parce qu'il a disparu avec précisément l'idée de mission civilisatrice alors de l'autre côté maintenant cette espèce de relativisme généralisé qui est le pire de la condition que j'ai appelée post-babelique qui est la fragmentation de l'humanité en tribu où on a l'impression qu'on ne peut plus avoir des énoncés qui vont circuler hors de leur contexte propre j'ai donné tout à l'heure en passant très rapidement l'exemple de cette controverse absolument extraordinaire qui a eu lieu sur la traduction du fameux poème The Hill We Climb qui avait été récité pendant la prestation de serment de Joe Biden et Kamala Harris et ce poème qui avait été récité qui a été un moment absolument lumineux pour toute l'humanité tout naturellement beaucoup d'éditeurs ont voulu traduire le poème et d'autres poèmes de la poétesse et tu connais la controverse qui a eu lieu lorsque une poétesse hollandaise qui avait été choisie s'est vue récusée par une campagne sur les réseaux sociaux cette machine terrible que sont les réseaux sociaux aujourd'hui et il a fallu renoncer parce que ce qu'on lui reprochait c'était d'être une femme blanche et l'idée là-derrière était que l'expérience qui était celle d'une femme afro-américaine slameuse qui avait récité ce poème selon le rythme propre du slam etc ne pouvait être capturée que par une femme noire qui partagerait la même identité et ces identitarismes-là si c'est ça que doit signifier la fin de l'universalisme abstrait ceci est encore pire probablement parce que là nous enfermons l'humanité dans un pluriel des humanités avec des tribus qui ne s'ouvrent pas les unes sur les autres à ce moment-là effectivement on en arrive à cet enfermement des humains dans des identités qui sont des identités carcérales je reprends ici l'image de Césaire et c'est la raison pour laquelle il faut tenir cette ligne de crête qui est un peu la mienne entre ces deux attitudes en gros c'est vrai nous arrivons à la fin de cet universalisme-là je veux dire prenez par exemple la laïcité dit la laïcité est universelle il y a mille laïcités la laïcité allemande n'est pas la laïcité française qui n'est pas la laïcité hollandaise qui n'est pas la laïcité anglaise etc donc il n'est pas vrai qu'il y ait un modèle universel de laïcité auquel le reste de l'humanité devrait se plier tout simplement parce que les circonstances historiques qui font qu'un peuple à partir d'un certain moment adopte tel principe de séparation des églises et de l'état sont des circonstances totalement différentes l'histoire de la relation entre la république et l'église catholique pour l'essentiel en France qui s'est terminée en 1905 n'est l'histoire d'aucun autre pays par conséquent l'idée que la laïcité française serait universelle et qu'il faudrait se régler sur elle il faudrait que les autres pays aient eu la même expérience or ce n'est pas vrai et donc ériger la particularité de sa propre expérience historique en un universel et c'est ce qu'a fait jusqu'à présent l'universalisme abstrait n'a pas de sens on est d'accord s'enfermer dans des identités incommunicables et donc dire qu'il n'y a que de l'intraduisible que rien n'est traduisible dans rien d'autre que mon expérience est mon expérience propre et que si vous n'êtes pas un homme noir d'un mètre 81 vous ne pouvez pas ni la comprendre ni la traduire on n'a plus l'idée d'humanité entre les deux il faut tenir une crête une ligne de crête qui est de partir du pluriel du monde du pluriel irréductible du monde du monde post-bandum et de dire qu'à partir de ce pluriel du monde nous devons viser un horizon d'universalité ensemble à partir non seulement d'une condition partagée sur laquelle je suis encore infiniment reconnaissant la professeure généticienne d'être intervenue tout à l'heure en nous rappelant qu'il y a une donnée première biologique de notre humanité commune mais il y a également une donnée éthique qui est que toute expérience humaine est partageable et de ce point de vue il faut revenir à la sagesse première de l'humanisme qui disait je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger et c'est le fondement de la traduction ce qui fait qu'une expérience même poétique peut traverser la frontière d'une langue et s'inscrire dans une autre langue c'est que nous sommes humains et que les sentiments l'émotion l'expérience poétique que j'exprime ne peut pas m'être étrangère si justement je suis moi-même humain et donc c'est ce qui est important et tu l'as dit d'ailleurs de ce point de vue là traduire c'est réécrire George Steiner dont j'ai parlé tout à l'heure a dit seul un poète peut en traduire un autre autrement dit il y a une première traduction qui est l'expérience poétique qu'un poète transforme en mots j'ai une expérience poétique et j'ai déjà une difficulté à traduire cette expérience poétique en mots et mon traducteur fera la même chose fera la même démarche c'est à dire que ce traducteur qui est tombé amoureux de l'expérience poétique que j'ai exprimé dans ma langue va vouloir partager cette expérience poétique qu'il a aimé ou qu'elle a aimé avec ceux qui parlent la langue dans laquelle cette expérience va être accueillie et se voir donner l'hospitalité c'est la croix et la bannière pour y réussir tu l'as dit toi-même dans l'expérience que tu as eue de traduire Samir Amin encore que Samir Amin c'est suffisamment technique pour que ça soit moins compliqué que de la poésie et bien mais cette expérience première doit pouvoir rester et passer et la condition a priori de possibilité de ce passage c'est une condition humaine je n'ai pas dit nature humaine la nature humaine nous nous méfions maintenant aujourd'hui et à juste raison des essentialismes mais une condition humaine c'est d'être des animaux qui partageons de nous tenir debout pour revenir à une expression utilisée par madame tout à l'heure d'avoir tous une langue les humains parlent et chantent de pouvoir être père ou mère et de savoir que nous allons mourir et toutes ces raisons-là font qu'une expérience humaine est par définition partageable toute la difficulté étant de la partager mais alors l'inconfort dont tu as parlé et c'est un mot important ici l'inconfort va demeurer il y a un premier inconfort qui consiste à réaliser que si je décide de traduire je m'engage dans une tâche impossible parce que le monde que porte la langue n'est pas le monde que porte la langue de départ n'est pas le monde que porte la langue d'arrivée pourtant il va falloir y arriver je me bats et l'autre élément d'inconfort ce n'est plus maintenant l'inconfort au départ l'inconfort à part et poste à la fin c'est à dire l'insatisfaction devant toute traduction le travail de deuil dont parle Ricœur qui fait d'ailleurs qu'une traduction en appelle toujours une autre nous n'arrêtons pas de traduire les grands classiques Shakespeare est traduit et retraduit à l'infini de la même manière les textes religieux aussi nous n'arrêtons pas de les retraduire parce que précisément par définition la copie ne pouvant jamais être la même chose que l'original nous mesurons toujours la distance entre les deux et nous sommes toujours en train de retraduire parce qu'il y a de l'intraduisible Barbara Cassin a une magnifique définition de l'intraduisible elle dit c'est ce que nous n'arrêtons jamais de ne pas traduire autrement dit l'intraduisible ce n'est pas ce que nous ne pouvons pas traduire c'est ce que nous n'arrêtons pas de traduire nous y revenons sans cesse et les traducteurs font cette expérience ils vont avoir à décider par exemple s'ils gardent un concept dans la langue originelle souvent personne ne traduit pratiquement Dasein de Heidegger vous mettez Dasein et puis vous mettez une note de pas de page ou alors vous donnez une sorte de paraphrase etc. mais ça c'est la difficulté de la tâche et l'insatisfaction qui est naturellement inscrite dans le travail de traduction que les italiens ont parfaitement résumé traductore traditore le traducteur est un traître c'est une trahison dans laquelle on sait qu'on s'installe et qui est con naturel en quelque sorte à l'activité de traduire merci infiniment mon cher Akim merci aussi si Mohamed pour ce que vous avez dit sur le destin occidental de l'universel à partir des grecs et effectivement il y a toujours une violence dans la traduction et ce que vous avez donné comme exemple sur la traduction de la philosophie grecque dans le monde arabo-musulman la traduction en arabe c'est l'un des exemples les plus fascinants qui soit parce que nous avons ici une situation qui a été aussi la situation des romains quand les romains ont commencé à traduire en latin la philosophie grecque l'analogie on peut établir une analogie avec le moment où les philosophes musulmans ont commencé à traduire cette philosophie en langue arabe parce que dans les deux cas de figure on se trouvait dans une situation extraordinaire qui est la suivante ceux qui traduisaient n'étaient pas en position de faiblesse ils n'étaient pas en position d'être dominés ils avaient une admiration pour la culture grecque pour cette philosophie grecque mais c'était eux les dominants le monde romain avait conquis la Grèce mais avait été conquis par la culture grecque et de la même manière le monde musulman par son expansion avait conquis les territoires où se trouvaient des centres intellectuels où la philosophie grecque était cultivée donc ceux qui traduisaient n'avaient aucune espèce de complexe d'infériorité vis-à-vis des grecs ils estimaient d'ailleurs qu'eux avaient la langue de la révélation et que donc leur langue d'une certaine façon était ontologiquement plus noble que la langue grecque en revanche il y avait cette admiration pour les mots grecs et donc effectivement le combat était celui-là de réussir à traduire et vous avez mille fois raison de dire que ce qui était le plus important c'était la saisie de l'intelligible contenu dans les concepts grecs plutôt que les mots que l'on allait choisir et j'ai fait l'analogie avec le latin parce que les deux sont parallèles prenons les textes de Cicéron parce que Cicéron est l'un des premiers à s'être exercé à la traduction de la philosophie grecque en latin et d'ailleurs il commence à écrire lorsqu'il écrit son livre sur des biens et des mots des biens des termes extrêmes des biens et des mots bonorum et malorum où il se demande si sa langue latine est suffisamment équipée pour recevoir la philosophie grecque aujourd'hui rétrospectivement ça nous fait sourire parce qu'on sait que le latin est devenu la langue de la philosophie mais nous avons ce premier moment où un latin donc un romain se demande si le latin a la capacité de recevoir la philosophie grecque et un exemple qu'il prend pour aller dans le sens de ce que vous avez dit ousia en grec la fameuse première catégorie d'Aristote l'essence comment traduire cela quel mot latin pour dire ousia et Cicéron a ce trait de génie il dit mais au fond à quelle question est-ce que ousia répond ousia l'essence d'une chose répond à la question qu'est-ce que c'est que cette chose d'accord si je demande qu'est-ce que c'est la réponse qu'on va me donner ça va être l'indication de l'essence de cette chose il dit donc ousia c'est le qu'est-ce que c'est de la chose et comment dit-on à latin qu'est-ce que c'est quid et à quid je vais simplement ajouter la désinance itas qui fait que c'est la qu'est-ce que chose éité de la chose et ousia devient la quiditas la quiditas de la chose et ce qui est intéressant là-dedans et vous le savez mieux que moi c'est que les traducteurs arabes vont faire la même chose mahiya allez voir ma qu'est-ce que c'est mahiya la qu'est-ce que c'est it de la chose et donc ce mot d'une banalité totale quid qu'est-ce que c'est ou ma qu'est-ce que c'est devient un concept philosophique il est construit comme concept philosophique à partir d'une traduction et donc l'hybridation de la langue s'effectue de cette manière-là une traduction ne laisse jamais intacte la langue qui reçoit parce que recevoir une traduction c'est être transformé ainsi que vous l'avez vous l'avez dit si précisément et d'ailleurs c'est ce qui a fait réagir les grammariens dans le monde de l'islam ceux qui se sont opposés à la philosophie se sont à la fois opposés à la philosophie parce que certains concepts comme l'éternité du monde la résurrection des corps ou les essences et les attributs semblaient pouvoir secouer un petit peu le dogme religieux mais ils l'ont fait aussi par opposition à ce qui était en train d'arriver à la langue de la révélation parce que les traductions étaient en train de transformer leur langue avec tous ces néologismes etc. je parlais tout à l'heure du verbe être il y a eu toute la difficulté aussi que les traducteurs d'une langue sémitique comme l'arabe où on n'utilise pas la copule être de la même manière que dans les langues indo-européennes parce qu'évidemment il y a toujours des moyens d'exprimer ce verbe être mais on dira plus facilement Socratis Maridun que Socratis et Maridam voilà et donc toutes ces difficultés-là se sont posées et les difficultés ont été résolues de la manière dont que vous avez indiqué je vous en remercie et Al-Farabi évidemment et celui qui a qui a qui a le mieux réfléchi à cela et qui a insisté sur le fait que ce que nous avions en commun la langue commune c'était les intelligibles et en définitive le pluriel de nos langues c'était les différentes traductions de ces intelligibles la manière dont ces intelligibles allaient entrer dans nos mots qui souvent sont des images pour saisir ces intelligibles comme l'image de cuide cuiditas ou ma mahir la mahir de la chose et donc je vous remercie de cette expression que vous avez eue cette répétition silencieuse d'un sens indéterminé alors pour ce que vous avez dit sur le numérique je suis tout à fait d'accord avec la méfiance profonde qu'il faut avoir pour le numérique ce numérique qui semble-t-il est extrêmement partagé on partage tout mais ce qu'on partage c'est une langue extrêmement appauvrie l'anglais dominant sur l'internet ce n'est même plus de l'anglais c'est du globish comme on appelle cela ce n'est plus la langue de Shakespeare ce n'est pas une langue qui porte la culture etc c'est une espèce de langue qui est une langue dans laquelle on se rencontre parce que nous venons de langues différentes et il est pratique d'utiliser des mots des mots anglais et qui n'ont pas la même épaisseur le même poids ontologique précisément que les mots que nous utilisons dans une langue et qui peut être une langue littéraire dans laquelle on écrit il y a cet aspect il y a deuxième aspect le fait que on en fait l'expérience dans les réseaux sociaux le langage des réseaux sociaux c'est un langage de la performance justement et pas tellement de l'argumentation c'est un espace où il faut hurler pour être entendu et donc la meilleure manière de hurler c'est d'être dans l'outrance en permanence vous ne visez pas une argumentation qui est toujours une argumentation calme normalement quand les philosophes argumentent ils peuvent élever la voix mais leur argumentation est une argumentation calme où il s'agit de poser ensemble les mêmes prémices de s'entendre sur ces prémices de poser des règles de dérivations et d'arriver à des conclusions sur lesquelles on puisse être d'accord ce n'est pas le genre dans les réseaux sociaux dans les réseaux sociaux il faut commencer par insulter quelqu'un la meilleure posture à avoir d'ailleurs c'est d'être dans l'outrance de dire vous n'avez pas entendu ceci est scandaleux et puis vous vous scandalisez parce qu'effectivement la performance d'être scandalisé est la meilleure posture qu'on puisse avoir dans ces cas là et c'est ce qui fait que je suis tout à fait d'accord avec vous ce réel numérique ce langage partagé il faut s'en méfier et passer par la patience de l'écriture est probablement une excellente chose de ce point de vue là l'écriture vous force à la patience tandis que le langage des réseaux sociaux où vous résumez les choses qu'est-ce que c'est que ça vous mettez un cas machin chose etc. on essaie c'est une écriture on essaie au maximum de se passer de l'écriture c'est ça qui est intéressant à voir d'ailleurs mais enfin vous savez vous et moi le fait que nous soyons opposés aux réseaux sociaux indique probablement pourquoi nous avons des cheveux gris peut-être que si j'avais 20 ans je l'ai dit les choses autrement il y a un problème qui est posé effectivement qu'au bout du compte il y a oui pour l'universel de la traduction mais c'est toujours fait dans une langue l'allemand arabe l'anglais ou français des langues européennes et que finalement nous restons quand même dans la solitude de notre langue oui et non oui parce qu'effectivement je donne hospitalité à ce qui s'est pensé et créé dans une autre langue dans la mienne en essayant de partager ce que j'ai aimé dans ce que je traduis avec ceux qui parlent ma langue et j'ai parlé tout à l'heure de l'hybridation que la traduction effectue ça veut dire que je ne me contente pas simplement d'aller chercher le message ou le sens qu'il y a dans ce que je traduis pour le mettre dans cette langue j'apporte aussi avec moi quelque chose du caractère de cette langue un texte traduit donne toujours à sentir aussi si c'est une bonne traduction la présence de la langue originelle autrement dit et c'est ce qui c'était la grande question en philosophie de la traduction est-ce qu'il faut si je traduis un texte grec en langue allemande comme ont fait comme ont fait les romantiques allemands est-ce qu'il faut que je fasse comme si l'auteur avait écrit directement en allemand ou bien est-ce qu'il faut que dans ma traduction je fasse sentir que c'est une traduction et que je fasse sentir la présence de l'allemand et l'idée était que la bonne traduction c'est celle qui fait justement la deuxième chose c'est-à-dire qui fait sentir l'autre langue et parce que c'est ce qui fait la richesse de la traduction la traduction qui se désigne elle-même comme traduction tout en étant évidemment absolument correct et irréprochable dans la langue d'arrivée et c'est ça la difficulté faire que mon texte bruisse en quelque sorte de la langue originelle et de toutes les langues Edouard Glissant a dit ça de la manière très belle il dit quand j'écris j'écris en présence de toutes les langues du monde pouvoir faire sentir dans sa langue et en particulier en traduction l'infini richesse et l'infini pluriel de toutes les langues humaines c'est ce qui fait la difficulté mais aussi la beauté de la traduction merci beaucoup chers collègues d'avoir rappelé qu'en effet il faut se garder de toute naïveté parce que la philosophie de la traduction prend deux directions il y a ceux qui estiment que la traduction est d'abord et avant tout et essentiellement violence et qui regarde par exemple les traductions coloniales où il y a une première violence anthropologique si vous voulez qui consiste à dire je vais traduire la réalité de ce peuple et je la traduis pour qui ? en gros pour mon peuple à moi ça veut dire je vais venir je vais vous écrire ce qu'il en est de la réalité des Tunisiens je vais traduire leurs textes fondamentaux j'amène ça en France on est ici en France et j'enseigne au collège de France en vous disant voici les Tunisiens cette capture cette appropriation c'est une violence fondamentale de la traduction et il ne faut jamais oublier cette capacité qu'a la traduction d'être capture appropriation trahison non plus au sens littéraire que nous disions tout à l'heure avec Hakim mais trahison au sens où au fond vous ne vous intéressez pas à l'autre vous fabriquez l'identité de l'autre vous lui imposez cette identité que par votre traduction et la traduction peut être également malveillante il ne faut pas l'oublier c'est un exemple que je donne dans mon livre de la traduction sur la traduction de langue à langue je rappelle que l'une des toutes premières traductions la première traduction en latin du Coran était une traduction malveillante Pierre le Vénérable a dirigé une entreprise de traduction du Coran où il s'agissait pour lui de dire regardez comme ils sont ces musulmans regardez je vous apporte leur texte vous allez voir ce sont des brutes infâmes qui ne connaissent rien et qui sont des fanatiques et qui sont des violents etc. et donc il a commandité une traduction du Coran dont la finalité était de dire voilà de dénoncer les musulmans donc une traduction c'est aussi une manière violente d'attaque donc il ne faut pas être naïf sur ce chapitre là mais et il ne faut pas être naïf non plus sur la politique et la sociologie de la traduction si on regarde quels textes sont traduits en quelles langues on retrouve tout de suite la domination de la langue anglo-américaine on va savoir qu'il se traduit beaucoup plus de choses de l'américain ou en anglo-américain qu'en en Wolof ou en Swahili évidemment et donc là on retrouve la hiérarchie des langues la domination des langues la sociologie de la traduction nous révèle le caractère que l'écologie des langues c'est une écologie de la domination et l'école de Bourdieu a fait d'excellents travaux dans ce domaine là c'est à la fois par exemple la regrettée Pascal Casanova aujourd'hui aussi Gisèle Sapiro les travaux qu'elle a fait sur la traduction ou Tiffany Samoyo la traduction et violence son dernier livre je crois donc cet aspect des choses il faut le connaître aussi mais une fois que l'on a dit cela dans la phénoménologie même de l'acte de traduire cette manière qu'on a de rapprocher deux langues et de le faire précisément parce que on veut partager une expérience c'est de cela que je me suis occupé ici et c'est là semble-t-il que se trouve la vérité de l'acte de traduire et donc s'il faut choisir entre la naïveté et le cynisme qui consiste à dire tout est intraduisible la traduction ça ne peut être que de la violence les cultures ne s'ouvrent pas les unes sur les autres les langues sont enfermées etc s'il faut choisir il vaut mieux choisir l'avoir la naïveté que celle du cynisme alors vous avez parlé effectivement vous avez rappelé que le texte coranique c'est aussi une verticalité ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de gens vous disent le coran n'est pas traduisible rien n'est traduisible et tout est traduisible donc qu'est-ce que ça veut dire que ça n'est pas ça n'est pas traduisible j'ai donné tout à l'heure un passage que j'ai traduit nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous entre connaissiez en revanche en revanche si on veut dire que la relation notre relation je dis notre en tant que musulman à ce texte est une relation spéciale parce que le coran à la différence de la bible parle de lui il est très autoréférentiel le coran et il parle de sa propre langue il dit lui-même qu'il est qu'il est en arabe il est en arabe la bible ne dit pas qu'elle est dans une langue et le fait que le coran dise qu'il est en arabe ça veut dire que logiquement aucune traduction du coran n'est le coran vous ne dites pas que la traduction n'est pas possible vous dites que la traduction par définition n'est pas le coran vous ne pouvez pas avoir dans une traduction un passage qui dit je suis en langue arabe c'est comme le théorème de Gödel la démonstration du théorème de Gödel qui introduit le fait d'une proposition qui dit je suis indémontrable à l'intérieur d'une démonstration et donc dire que le texte traduit n'est pas le coran c'est pas la même chose que de dire il n'est pas traduisible et dans ce sens là c'est la raison pour laquelle vous pouvez l'avoir dans toutes les langues humaines il n'y a pas de langue de l'islam il y a une langue du coran mais il n'y a pas de langue de l'islam toutes les langues sont des langues de l'islam ou alors les langues n'ont pas de sens mais en revanche dans ces usages liturgiques pour faire droit à cette parole qui dit je suis en langue arabe dans ces usages liturgiques évidemment c'est l'arabe qui s'impose commencer la prière en décidant de donner la traduction de la fatia en une langue turque Kemal Ataturk a essayé de le faire on l'a freiné des quatre fers en lui disant enlève les barbes si tu veux enlève les fesses mais laisse nous notre fatia en arabe quand nous faisons la prière et donc voilà un exemple de verticalité effectivement qui pose la question de la traduction et de la traductibilité et c'est un sujet pour lequel je vous remercie d'avoir attiré aussi notre attention mon propos aurait été incomplet si nous n'avions pas dit un mot de cela et vous avez aussi raison de dire qu'il faut d'abord établir les conditions du dialogue nous ne nous connaissons pas c'est vrai et ça c'est la tâche que nous avons et c'est la tâche qui continue un petit peu ce qu'a été Bando et nous sommes engagés maintenant dans cette voie c'est vrai qu'on pouvait trouver tout naturel par exemple qu'un Tunisien dise à un moment donné je n'ai jamais été en Afrique je me suis dit enfin c'est curieux où est-ce que vous pensez que vous êtes si vous dites je n'ai jamais mais on comprenait une phrase comme celle-là elle pouvait venir naturellement à quelqu'un les choses sont en train de changer de ce point de vue-là c'est vrai que ceci correspondait parfaitement à cette fragmentation une autre fragmentation qui était la fragmentation coloniale c'est Hegel qui a écrit que sur le continent africain il fallait détacher l'Egypte du continent parce que l'Egypte était une civilisation trop brillante pour appartenir à ce continent et il disait qu'il fallait également détacher l'Afrique du Nord parce qu'il estimait que Marénostrum la Méditerranée ayant été une mère de civilisation la rive sud il fallait quand même s'en occuper mais il fallait s'en occuper d'un point de vue colonial il estimait que l'Afrique du Nord devait être détachée de l'Afrique non pas pour faire partie de l'Europe au risque au référence c'est pas possible mais comme prolongement colonial de l'Europe elle avait vocation à être colonie de l'Europe raison pour laquelle dans ses fameuses leçons sur la philosophie de l'histoire qu'il donnait en 1830 il a salué la conquête d'Alger et puis il dit ensuite il y a l'Afrique proprement dite c'est ça qui justifie qu'on puisse dire à partir d'Alger j'ai jamais été en Afrique il dit l'Afrique proprement dite dit-il enfermée dans le sombre manteau de la nuit etc. c'était Iksunt Léonès là se trouvent les lions etc. c'est ce remembrement de l'Afrique que nous devons effectuer en effet nous avons à remembrer notre continent je suis heureux d'être mes amis de la Baïta Lekma m'ont amené à ce magnifique hôtel Carthage à la Sceau où j'ai retrouvé justement beaucoup d'Africains parce qu'il se trouve qu'il y a une rencontre des syndicats africains autour de la notion de Zlekaf cette zone de libre-échange qui est en train de se constituer et qui fait de l'Afrique un seul et même continent la plus grande la plus grande surface le plus grand espace de libre-échange pour l'instant ça ne fait que commencer mais comme les échanges inter-africains sont en train de progresser je parle sous le contrôle de mon ami Akim qui sait ça mieux que moi à un rythme de 15% par an semble-t-il c'est beaucoup ça veut dire que l'avenir est là apprenons à nous parler entre nous et non plus à parler seulement verticalement toujours à l'Europe prenons en compte le fait que Bandung c'était l'invention de la latéralité et du multilatéralisme et cessons d'être liés toujours tous verticalement vers l'Europe avec une orientation vers le nord systématiquement parlons-nous entre nous effectivement pensons par exemple au-delà de cette division coloniale effectuée par Hegel qu'il n'est pas vrai que le Sahara a été un mur entre deux mondes le Sahara a été toujours traversé de routes trans-sahariennes on marche sur les pieds comme si on était à la place de la Concorde à l'heure de Pointe souvent dans ces routes trans-sahariennes et donc avec une circulation de biens de livres de oulamas qui allaient du nord au sud du sud au nord d'esclaves aussi parce qu'il y a tous ces aspects des relations reconstituons cela et c'est un autre aspect de cette traduction latérale merci madame d'avoir rappelé effectivement ce que dit Claude Agège je voudrais dire qu'à mon humble niveau ça a été mon expérience aussi que je raconte dans mon livre le fagot de ma mémoire parce que le fagot de ma mémoire dont le professeur Ben Romdan a parlé tout à l'heure c'est une autobiographie intellectuelle où j'y raconte que j'ai eu la chance parce que j'ai vécu dans le sud de mon pays en Casamance quand j'étais enfant dans une zone où nous venions du nord et donc nous nous retrouvions dans un espace qui n'était pas Wolofophone aujourd'hui tout le Sénégal vous allez où vous voulez vous parlez Wolof donc ça a changé totalement mais quand j'étais enfant ce n'était pas le cas quand nous venions d'arriver à Zigancho ce qui fait que on nous parlait en français on me parlait en français et donc d'une certaine façon je n'ai pas de langue première j'ai parlé plusieurs langues à la fois Wolof, français et puis les langues locales le diola et le créole et cette expérience dont parle Claude Ajège est une expérience de décentrement qui est absolument importante effectivement à la fois au niveau individuel et au niveau collectif et donc nous ne devons pas transformer les relations entre les langues sur notre continent en des relations de domination et vous avez raison de dire qu'il ne s'agit pas simplement de la langue coloniale ou impériale nos propres langues peuvent jouer ce rôle de langue impériale et même aller jusqu'à participer à la disparition de certaines langues j'ai dit tout à l'heure que le Wolof est la lingua franca au Sénégal ça veut dire que pratiquement tout le monde la parle pratiquement ça signifie aussi que quand vous avez des petites langues le phénomène d'intermariage fait qu'on se rencontre en Wolof et pas dans les petites langues et elles peuvent disparaître une langue en particulier a disparu une langue en zone en zone Bassari et je le sais parce que les linguistes qui se sont occupés de cette langue sont des amis dont d'ailleurs une linguiste qui a été élève d'étudiante donc de Claude Ajège dont vous avez parlé tout à l'heure et cette langue c'est dramatique parce qu'une langue qui disparaît c'est un visage de l'aventure humaine qui disparaît c'est tout un monde qui sombre et cette langue n'existe plus que par quelques chansons que chantent une ou deux personnes qui ne savent même plus la signification de ce qu'elles chantent c'est vraiment un chant du signe ça littéralement ça veut dire que cette langue on se précipite pour enregistrer ce qu'on peut enregistrer pour en garder quelques traces ça veut dire donc que cette violence qui entre les langues n'a même pas besoin d'avoir une imposition impériale parce que personne n'impose à ces gens là de ne plus parler leur langue mais de parler Wolof mais ça se fait c'est une sorte de pression tout à fait naturelle la violence la pire c'est une violence qui n'est pas une violence déclarée et les langues peuvent mourir de cette violence là donc il faut que nous y prenions garde et que donc nous considérions que sauver la biodiversité c'est pas simplement sauver des hippopotames pour que des touristes du nord viennent les contempler c'est également nous occuper de nos langues qui sont autant de visages de l'aventure humaine ça aurait dû être la conclusion mais il y a deux demandes d'intervention ce seront les dernières parce qu'il faut bien donner la parole à ceux qui l'ont demandé surtout à plusieurs reprises après ces deux interventions il y aura votre réponse et on ira boire et manger un peu et discuter de manière encore plus ouverte donc c'est c'est la habib Bida Samahni Tawal Taalik Fadal Andakantil Karima merci 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 monsieur le conférencier c'est un vraiment un moment très agréable de vous entendre surtout le sujet que vous traitez c'est un sujet qui ne finit pas c'est à dire c'est très compliqué et très profond surtout monsieur Bramdan vous a présenté comme spécialiste de la philosophie arabo-islamique ou arabe mais je n'ai pas entendu beaucoup d'exemples concernant cette philosophie ou concernant la vie des philosophes arabes surtout les premiers donc Farabi Kendi et surtout Miskawai et Tawhidi qui ont parlé essentiellement de l'impossibilité de traduire et que chaque langue a ses spécificités c'est à dire que les langues ne sont pas superposables si on peut parler de ça moi je parle je vais parler d'autres choses qu'est-ce que vous dites des graphiques des signes ou des symboles qui ont traduit aussi ces langues je parle par exemple de la calligraphie arabe vous connaissez que le Elif qui correspond à la lettre A pas en français mais Elif si on voit le concept et ses significations on trouve qu'il provient de l'amour et qu'il est appelé Elif parce qu'il s'organise sur le plan spatial avec toutes les autres lettres on ne trouve pas ça dans la philosophie de la calligraphie latine par exemple ou d'autres calligraphies donc qu'est-ce qu'on fait si vraiment ce problème n'est pas on ne trouve pas de solution le concernant c'est-à-dire on retourne à ces concepts qui ont été développés par les philosophes et qui ont dit pratiquement que les philosophes qui ont entre parenthèses traduit la philosophie grecque n'ont pas fait de traduction ils ont fait acte de création c'est-à-dire que dans le fond fin de la langue il y a la pensée et cette pensée a trouvé l'occasion d'émerger en tant que philosophie c'est pour cela que le mot hekma qui traduit sagesse n'a aucune relation avec le phonétique de sagesse ou de logos c'est-à-dire un problème qui n'a pas de relation avec l'universalité on n'atteint jamais l'universalité dans les deux formes donc on doit respecter chaque langue et chaque création qui provient de la langue parce que la langue n'interprète pas seulement elle crée la pensée et c'est pas dit par moi c'est dit par pratiquement Tauhidi que dans le MTA et il parle de ce problème que ceux que défendent la logique grecque ne savent pas que cette logique elle est indépendante par rapport à la langue et ces langues ne sont pas superposables et chaque langue crée ou participe à la création et Tauhidi dit que la science est dispersée dans le monde et c'est l'intelligence qui est en train de la chercher l'intelligence dans chaque civilisation c'est pas l'intelligence arabe ou grec ou romain etc je vous remercie encore une fois merci merci beaucoup c'est la dernière intervention Katia Boisevin merci je voulais vous remercier pour votre conférence lumineuse tout d'abord et puis vous proposer deux petites questions moi je suis anthropologue de formation je tiens à souligner évidemment une anthropologue post-bandung donc on met au devant de notre formation et de notre enseignement par la suite l'exercice du décentrement et je je crois profondément que cette discipline est une discipline très importante pour la croisée des chemins à laquelle nous nous trouvons actuellement dont vous avez parlé et donc je fais partie d'un groupe de collègues anthropologues qui militons pour l'enseignement de l'anthropologie dès le lycée et je me demandais ce que vous pouvez penser de cette de cette entreprise qui n'aura pas beaucoup de succès mais bon c'est pas grave on continue on demande quand même et nous pensons que c'est essentiel parce que elle elle nécessite le de de postuler l'horizontalité justement et elle elle permet d'éprouver la différence mais en acceptant l'intradivisibilité des cultures dont vous avez parlé et ça m'amène à une deuxième question vous avez parlé de la traduction sur fond d'intraduisible parce que j'ai trouvé une formule magnifique comme beaucoup de vos formules qui sont qui ne sont pas que des formules justement et donc que pensez-vous du réel numérique j'imagine que vous avez réfléchi à la question de la traduction non pas automatique mais de la traduction informatique vous avez dit tout à l'heure que seul un poète peut traduire un autre poète donc que faire de cette intraduisibilité quand on veut se passer des traducteurs humains voilà et peut-être un dernier point sur la question de la traduction du Coran je voulais mentionner un site internet qui s'appelle Coran 1221 et qui est une entreprise de mettre en parallèle et en contexte les différentes traductions du Coran qui ont été faites dans les langues européennes à différents moments de l'histoire donc 12e siècle 21e siècle une sorte de compilation parallèle des traductions du Coran dans les langues européennes et une explication des contextes des traductions enfin c'est une entreprise de fou évidemment mais très intéressante à mon sens et je vous remercie beaucoup c'est moi qui vous remercie infiniment madame et je commence par vos questions et vos commentaires d'abord merci pour cette information concernant la compilation des différentes traductions parce que c'est toujours important de regarder l'histoire des traductions d'un même texte et ça c'est important effectivement parce qu'une traduction quand vous la faites vous avez un angle particulier j'ai parlé tout à l'heure de Pierre le Vénérable bon lui dans son cas c'était clair c'était la traduction de combat et la traduction de malveillante jusqu'à une traduction celle que je préfère moi en français c'est celle de Jacques Berck pour la même raison que certains qui lisent la Bible aiment la traduction de Chouraki j'aime bien la traduction de Jacques Berck qui est justement cette traduction qui rend le français à la fois lumineux et étranger on sent que on a l'impression que la langue française vous est étrangère lorsque vous lisez la traduction bon ça c'était un point de détail alors sur fond d'intraduisible et la traduction informatique c'est d'ailleurs une conversation que j'ai eue avec par écrit avec Youssef quand nous avons avant de parler de ceci et Youssef me disait alors qu'est-ce que vous pensez d'une réflexion sur la traduction aujourd'hui quand on sait que des moteurs de traduction comme Deep L Translator ou Google Translate font un travail absolument extraordinaire vous savez quand au début on en riait des traductions des premiers essais de traduction maintenant ça s'est amélioré au point que sur des questions techniques pour un paragraphe assez technique donc traduire par exemple Samir Amin etc vous avez peu de choses à redire à une traduction de Deep L Translator etc et qu'est-ce que ça nous dit de la philosophie de la traduction c'est un texte important et c'est de ce point de vue là que revenir à ce que signifie traduire un poème ou le retraduire nous renseigne davantage sur la signification d'une traduction qui n'est pas simplement l'interprétation que font les machines parce que les machines vont se comporter exactement comme un interprète qui n'est pas la même chose qu'un traducteur si nous avions eu besoin d'interprètes ici nous sommes tous francophones mais si nous avions eu besoin d'un interprète par définition une fois que vous avez mis vos écouteurs vous avez le sentiment que ce qui est dit vous est dit dans votre langue et donc l'interprète ce qu'il fait c'est éliminer le pluriel des langues et non pas partir du pluriel des langues et c'est en cela que les philosophes de la traduction ont toujours pris soin de dire l'interprète n'est pas un traducteur le traducteur c'est au contraire celui qui fait ce travail d'accrochage et de combat avec le texte et qui essaye précisément en vous l'apportant dans votre langue de vous faire sentir également l'autre langue exemple de deux traductions de poètes le fameux poème sur le corbeau de Edgar Allan Poe traduit par deux éminents poètes français Mallarmé et Baudelaire autant la traduction les deux traductions sont très belles mais la traduction de Baudelaire est infiniment meilleure et pourquoi ? quand on lit les deux d'ailleurs les deux se trouvent ce serait intéressant de regarder cela quand Poe dit qu'il s'est senti comme une sorte de communion d'être en communion avec Edgar Allan Poe il dit c'est presque mon jumeau et cette forme d'identification qui était la sienne à travers l'expérience poétique qu'il partageait on sent précisément alors Deep L Translator ou Google Translate choisira de vous donner le sens ce qui fait que la traduction de Mallarmé et de Baudelaire les deux traductions sont la traduction d'un même d'un seul et même texte et pourtant différente c'est ça que la machine ne vous donnera pas et merci d'avoir posé cette question là ça me permettait de revenir sur la conversation que j'ai eu avec Youssef et pour l'anthropologie je suis à 100% avec ce que vous dites effectivement vous savez l'anthropologie a eu mauvaise presse à un moment donné parce qu'on considérait que l'anthropologie c'est une une démarche impériale que les anthropologues sont venus dans les bagages du colon ce qui n'est pas vrai d'ailleurs dans le détail quand on regarde les choses et je suis d'accord avec vous l'anthropologie est une expérience de décentrement d'abord et avant tout et c'est cette leçon là qui est importante d'ailleurs la citation que j'ai donnée de Merleau-Ponty alors ici il parle d'ethnologie justement le vocabulaire n'est pas établi ethnologie, anthropologie etc il dit c'est une expérience de mise à l'épreuve de soi par l'autre et de soi et de l'autre par soi c'est incessant c'est très inconfortable l'anthropologie parce que précisément c'est un exercice de décentrement et c'est en ce sens que l'anthropologie a eu une force décolonisatrice extraordinaire c'est l'anthropologie a été une machine de guerre contre l'idée de mission civilisatrice en disant mais c'est pas vrai que vous avez affaire à des non-civilisés à qui vous devez apporter l'universel et donc l'anthropologie va parfaitement dans le sens de cette universelle de rencontre cette universelle de traduction et si elle pouvait être enseignée sous cette forme là dans ces années qui sont des années décisives des années de lycée où nous enseignons à nos étudiants à nos élèves justement le décentrement et ça doit être ça la signification de l'éducation quand l'éducation elle-même est prise dans l'identitarisme où on a l'impression que l'éducation c'est instruire les élèves sur ce qui est censé être leur identité mieux les enfermer dans leur identité j'éduque dans ma langue selon mes concepts j'éduque dans mon épistémé ma vision du monde etc vous avez totalement raté la signification du mot éduquer y compris son étymologie éduquer conduire et hors de ex en dehors de l'éducation c'est précisément une opération de décentrement il s'agit de faire en sorte que l'élève l'enfant l'étudiant puisse revenir d'autant mieux à ce qu'il ou elle est qu'il aura appris à sortir de ce qu'il ou elle est et donc comprendre que l'éducation est d'abord et avant tout décentrement c'est donner toute sa place à cette approche dont vous parlez c'est toute l'éducation qui devrait avoir cette signification il se trouve que l'anthropologie est là et donc je suis voilà mille fois d'accord avec vous merci infiniment d'avoir parlé de choses très importantes comme la matérialité des lettres elles-mêmes ce qui fait la beauté de la calligraphie c'est que précisément les cultures où la calligraphie a été le mieux développé ce sont les cultures qui ont fait attention aux lettres comme n'étant pas simplement des signes qui sont là et qui sont destinés à être reliés les uns aux autres pour porter une signification c'est une façon de nier la matérialité même du langage et du signe parce que vous dites ce qui est important ce n'est pas le signe tel qu'il apparaît dans une relation esthétique mais c'est la manière dont il va servir à porter une signification donc vous dites ce qui est important c'est ce que je ne vois pas ce qui est immatériel c'est-à-dire la signification et ce qui est matériel je ne le vois alors des cultures justement qui ont développé la calligraphie comme un art sont des cultures qui ont fait attention à la matérialité des signes ce n'est pas un hasard si les grandes cultures de calligraphie je parle sous votre contrôle ce sont les cultures arabes et la culture chinoise où l'art de la calligraphie a été effectivement élevé au niveau dont vous parlez alors maintenant pour ce qui est des grammariens arabes et de la traduction vous avez raison je parle ici je n'ai pas parlé parce que vous ne pouvez pas parler de tout je n'ai pas parlé d'auteurs comme Al-Tawidi etc parce que ça n'était pas mon propos mais j'ai réservé dans mon livre sur comment philosophiser en islam un passage un chapitre à cette question de la traduction la manière dont l'arabe est devenue langue philosophique langue de la philosophie pas seulement pour les musulmans parce que d'ailleurs les premiers traducteurs c'était des chrétiens c'était des chrétiens syriacs parce que c'était dans les monastères et chez les monophysites qu'il y avait eu la tradition de traduire la philosophie grecque donc la philosophie grecque avait d'abord été traduite en syriac parce que c'était dans ces monastères où les nestoriens les chrétiens nestoriens débattaient et avaient besoin de la philosophie grecque et les premières traductions de la philosophie grecque étaient des traductions à partir du syriac avant que les traducteurs de la Baït al-Hikmah à Bagdad commencent à savoir le grec directement et traduisent des manuscrits d'Aristote de Platon de Platin etc directement de la langue grecque en langue arabe et Tauhidi raconte justement l'histoire de cette opposition dont je parlais très rapidement entre grammariens et philosophes sur la question que vous avez posée de la logique est-ce que la logique on traduit les analytiques d'Aristote la logique d'Aristote et on estime que la logique est très importante parce qu'elle est l'organone comme dit Aristote c'est-à-dire l'outil même de la philosophie et à ce titre la propélitique vous commencez par la logique et bien le grammairien représenté par Assyrafi dans cette fameuse discussion qui a eu lieu à la cour du vizir seljouki d'Ibn al-Fourat entre Assyjistani d'un côté et Abu Bishrmata le philosophe et le logicien vous connaissez cette histoire ça régime ce que vous avez dit là Abu Bishrmata étant du côté de ceux qui disent que la logique c'est-à-dire la science du raisonnement valide est indépendante elle est universelle et elle est indépendante de la langue dans laquelle elle s'exprime que vous avez la même logique qui devient une sorte de misanne de balance indépendante du raisonnement qui sous-pèse les arguments et leur validité indépendamment de la langue dans laquelle vous parlez en face le grammairien Assyrafi qui lui dit mais non mais non vous vous êtes entiché de votre Aristote vous avez l'impression qu'Aristote avec sa logique nous a donné une sorte de grammaire du raisonnement humain en général tout ce qu'il a fait c'est nous donner une grammaire du raisonnement en grec tout ce qu'il a fait c'est faire des catégories grammaticales de sa langue quelque chose d'universel or dit Assyrafi nous aussi nous avons notre langue et il se trouve même que c'est la langue de la révélation donc plutôt que d'aller étudier la logique des grecs étudions la logique arabe qui est inscrite dans la matérialité et les structures syntaxiques et grammaticales de la langue arabe c'était une discussion importante intéressante dont on ne peut pas décider comme ça de manière simpliste parce que bien plus tard au 20ème siècle c'est la question que repose le linguiste Émile Benveniste quand il écrit en 1958 un texte qui s'intitule catégorie de langue catégorie de pensée où il regarde la logique d'Aristote en disant quand Aristote énumère les dix catégories ou neuf selon les textes qu'on trouve dans sa logique quantité, qualité, relation modalité, action, passion etc. il ne fait que reproduire la grammaire du grec et les questions qu'on peut poser en grec quels combien etc. donc c'est une question qui était importante il était important qu'elle ait été posée dans le monde arabo-islamique au moment des traductions et sur ce chapitre-là vous avez mille fois raison de dire que la question de l'universalité telle que je l'ai posée là se posait déjà à cette époque-là moi je l'ai posée d'une manière qui soit notre manière contemporaine avec les enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui c'est la raison pour laquelle je n'ai pas revisité cette histoire dont j'ai parlé ailleurs dans d'autres ouvrages je me remercie infiniment de m'avoir permis d'y revenir et je profite de ce remerciement pour vous remercier encore tous de l'invitation qui m'a été adressée et surtout de la conversation que nous avons eue parce que vous savez quand vous présentez un texte vous ne savez pas vraiment ce qu'il vaut c'est au moment simplement où vous entendez les commentaires et les questions venir que vous vous dites je suis heureux d'avoir pu déclencher une conversation de cette qualité merci pour l'accaliser la conversation je terminerai par une confidence en présentant Suleyman je lui ai dit professeur j'ai mis de la distance mais je connais Suleyman depuis très longtemps et nous avons passé deux grands moments ensemble j'ai ressenti avec vous aujourd'hui ce que j'avais ressenti avant vis-à-vis de Suleyman Suleyman m'a toujours irradié il m'a irradié par son intelligence par sa sagesse par la richesse et l'immensité de sa culture et par sa sérénité Suleyman je voudrais te dire je voudrais te dire que j'ai senti que la salle aujourd'hui a eu le même sentiment comme moi je crois que c'est la plus belle expression du respect et de l'hommage que tu nous as fait à travers cette conférence je voudrais dire un petit mot autre sur Suleyman on peut en l'écoutant dire mais il doit lire et travailler jour et nuit il n'a pas le temps de faire autre chose j'ai découvert hier que c'était un excellent joueur de football là il s'est vanté alors qu'il ne se vante jamais et il m'a dit tu sais Mahmoud j'ai été le numéro 10 de l'équipe de foot de normal supru d'Ulm et on gagnait souvent bon on va prendre un pot non on ne va pas prendre un pot tout de suite on va faire la photo de groupe avec Suleyman au centre et nous tous autour de lui et puis une fois la photo prise parce qu'il faut qu'elle reste on ira boire quelque chose donc merci Suleyman et merci